Pourquoi certains apprenants réussissent à parler français tandis que d'autres n'y parviennent pas ? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les raisons possibles derrière ce constat. Le premier facteur important est la motivation. La motivation joue un rôle important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Les apprenants qui sont motivés par un intérêt personnel, un objectif précis ou un besoin professionnel ont tendance à persévérer et à consacrer davantage de temps et d'effort à leur apprentissage. Alors trouvez ce qui vous motive et utilisez cette motivation comme carburant pour votre apprentissage. Le deuxième facteur à considérer est la méthode d'apprentissage adaptée. Chaque apprenant a ses préférences et son style d'apprentissage. Certains préfèrent des approches structurées comme des cours en classe, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise avec des méthodes plus informelles telles que l'apprentissage autonome en utilisant des ressources en ligne. Alors trouvez la méthode qui correspond le mieux à votre style d'apprentissage et exploitez-la pour maximiser vos résultats. Le troisième facteur important est l'exposition à la langue et la pratique régulière. Pour progresser rapidement dans une langue étrangère, il est essentiel d'être régulièrement exposé à la langue et de la pratiquer activement. Alors trouvez des occasions de converser en français, écouter des podcasts, lisez des livres ou des articles intéressants. Et plus vous vous exposez à la langue, plus vous renforcerez vos compétences linguistiques. Le quatrième facteur à prendre en compte est l'environnement d'apprentissage. L'environnement dans lequel vous vous trouvez peut avoir un impact sur votre apprentissage. Et généralement, les apprenants qui se trouvent dans un environnement où le français est largement utilisé, que ce soit au sein de leur famille, à l'école ou dans leur communauté locale, ces apprenants-là ont plus d'opportunités de pratiquer et de développer leurs compétences linguistiques. Et si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez rechercher sur Internet des communautés en ligne ou des groupes de conversation pour justement pouvoir rester motivé et pouvoir pratiquer régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur l'apprentissage du français. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada